Côte d'Ivoire, la grosse menace, Wilfried Zaha, sur Emers-Faé. La question du retour de Wilfried Zaha en sélection nationale de la Côte d'Ivoire est encore sur la table de Emers-Faé. Le sélectionneur des éléphants a personnellement avancé sur le dit dossier. Il ne serait donc pas surprenant de voir l'ancien de Crystal Palace débarquer de nouveau en sélection. Serait-ce une bonne idée ? Le sélectionneur ivoirien Emers-Faé vient de tenir une réunion avec Wilfried Zaha, footballeur évoluant actuellement en Europe, en compagnie de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Serge Aurier. A la suite des matchs contre le Bénin 2-2 et l'Uruguay 2-1, Emers-Faé, à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a initié un dialogue avec les footballeurs ivoiriens évoluant en Europe. La question ? Wilfried Zaha en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette démarche est de présenter le nouveau plan stratégique de l'équipe et de rallier les joueurs à cette vision. La fédération ivoirienne. The Football, FIF, a déclaré dans un communiqué publié ce dimanche que cette initiative visait à introduire aux joueurs le nouveau projet de l'encadrement technique et à obtenir leur adhésion. Pour ce faire, Emers-Faé, accompagné de son adjoint Guy Demel, s'est rendu en Turquie le samedi 30 mars 2024 pour rencontrer Wilfried Zaha et Serge Aurier, tous deux évoluant au sein du club de Galatasaray. La FIF a conclu en affirmant que les échanges ont été chaleureux et sincères, soulignant ainsi que l'équipe nationale reste ouverte à tous les joueurs et que leur forme actuelle demeure un critère de sélection crucial. Wilfried Zaha, qui n'a pas été retenu pour la Cannes 2023 en raison d'un état d'esprit jugé inadéquat par l'entraîneur Jean-Louis Gasset, n'a pas participé à ce rassemblement de mars. Cependant, Emers-Faé avait déclaré fin février sur la Troie que la sélection nationale était ouverte à tous les joueurs performants en club, mettant en avant l'importance de l'état d'esprit collectif, valeur essentielle pour le staff. Ainsi, la porte ne lui serait pas fermée, selon l'ancien joueur du FC Nantes. Lors d'une interview accordée à Life Radio, le frère de Wilfried Zaha, qui avait exprimé des critiques virulentes suite à sa non-sélection, avait déclaré fin février. « Quand j'ai échangé avec mon frère sur sa non-sélection, il m'a laissé entendre qu'ils ont leurs raisons et qu'il est prêt à revenir en sélection si jamais on le fait appel à nouveau. » Cette déclaration semblait être un signal envoyé au nouveau sélectionneur, qui semble avoir été entendu. L'erreur à ne pas faire avec Wilfried Zaha. Bien que rien n'ait filtré sur le contenu de la conversation entre les deux hommes lors de leur rencontre, il ne serait pas étonnant de voir le joueur originaire d'Abidjan faire son retour en juin. À rappeler, les éléphants auront à affronter le Gabon le 3 juin et le Kenya le 10 juin dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est certain que Wilfried Zaha est un joueur avec beaucoup de qualité. Toutefois, c'est une personnalité forte qui traîne une réputation de perturbateur. La première erreur à ne pas faire avec ce genre de joueur, c'est de ne pas leur tenir un discours clair. Les intentions d'Emmer Sfaé doivent ou être claires et exprimées dans un cadre bien défini au risque de se frotter au comportement assez instable du joueur. Parlant de comportement, l'ego au sein du vestiaire sera à surveiller. Wilfried Zaha ne retournera pas en terrain conquis, c'est un fait. Sur son côté gauche choyé se trouve désormais un nain déboulonnable. Simon Adingra, préposé au poste, est dans un niveau beaucoup plus affirmé. Il existe donc un risque de frustration pour l'ancien joueur de Manchester United qui, comme on l'a vu en club avec Galatasaray, n'aime pas être relégué au banc. L'ultime erreur qu'Emmer Sfaé pourrait également faire dans ce dossier, c'est de n'avoir pas réfléchi, auparavant, à l'utilisation tactique qu'il fera de Wilfried Zaha. Un seul élément pouvant faire flancher toute une structure, il y va de son avenir même à la tête de la sélection ivoirienne. Si la vidéo vous est pluie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.